Et comment on améliore les conditions de travail ? C'est en renforçant les métiers qui sont autour des infirmières. Il faut savoir aujourd'hui que les infirmières font énormément de tâches qui ne leur accomptent pas directement. Que ce soit des tâches administratives, que ce soit des tâches d'entretien ménager, que ce soit des tâches de brancardage, que ce soit des tâches de compensation du manquement médical, le nombre de fois où il faut courir après le médecin, pousser des patients en examen, remplir des dossiers qui n'ont ni qu'unité, on se rend compte qu'on est de moins en moins au chevet des patients. Et c'est ça la problématique. Il faut de plus en plus d'infirmières au chevet des patients. Et comment on réalise ça ? C'est en les libérant des tâches qui les empêchent d'y être. Et ça, c'est une analyse qui est incompréhensible ou en tout cas pas admettable pour notre gouvernement, alors que les études sont assez claires. Et ce que je vous dis là, c'est tout simplement le résultat de l'étude, une étude gouvernementale qui est une étude du KCE, qui relate clairement que le personnel soignant est empêché d'être au chevet des patients par des tâches qui viennent parasiter le métier. Et alors, tous les métiers qui sont autour des infirmières sont des métiers honorables. Il faut les renforcer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que l'austérité qui est imposée aux structures hospitalières, par exemple, a précarisé ces métiers qui sont autour de l'infirmière. Et du coup, leur charge de travail qu'ils ne savent plus assumer par manque de personnel retombe sur le personnel soignant. Donc, c'est un combat global. Et les mesures qui sont aujourd'hui proposées par le gouvernement sont des mesurettes. C'est une vision à court terme des pansements sur des jambes de bois. Et c'est inacceptable. Une autre mesure proposée par le gouvernement, c'est une prime brute de 300 euros. Et paraît-il, c'est à préciser parce que ce n'est pas encore très clair, mais ce serait en chèque à la consommation. Et 300 euros, alors on peut imaginer que 300 euros sur tout le secteur de la santé, ça représente une somme. Mais ça ne va rien arranger aux conditions de travail. Ça ne va rien arranger à la précarité salariale de certains métiers. Ce sont des cacahuètes qui vont servir à quoi ? À la consommation et aux fêtes de fin d'année. Ce n'est pas ça qu'on demande dans le secteur. Ce qu'on demande, c'est une revalorisation salariale. Il faut réattirer les soignants vers le secteur. Et comment on le fait ? C'est en évitant de dégoûter les étudiants et en évitant de les faire travailler gratuitement. Et il faut retenir les infirmières qui vont. Donc, il faut essayer de maintenir les infirmières sur le terrain.